buté sa mission ce lundi 2 août 2021. Elle a pour mission d'encadrement et de contrôle de gestion, notamment cerner et analyser l'affectation des ressources et recenser tous les avantages en nature accordée indument au mandataire public. Images et commentaires dans nos prochaines éditions d'information. Notez tout de même que la durée de la mission est de 60 jours. Cap vers la province de Litori, plus précisément à Moungualou, notre confrère Oscar Malkaïch nous apprend qu'une dizaine de miliciens Kodéko ont été capturés après l'assaut des forces armées de la République à Moungualou et actuellement sous contrôle des phares d'essai. Reportage. Ils n'ont pas su résister à la puissance de feu des phares d'essai engagés sous la ligne de front à Nitori. Une vingtaine de miliciens Kodéko ont été capturés par l'armée régulière dans les territoires de Djougou. Les blessés, eux, sont pris en charge par les unités médicales de cette zone. Explication du porte-parole des forces armées de la République à Nitori, les lieutenants Jules Ngongo. En plus de ces trois ici, il y a au moins 18 blessés qui sont internés encore à l'hôpital pendant ces combats ici. Et la perte sera totale dans les cas ennemis s'ils ne déposent pas les armes. Un des miliciens tombés dans les filets des commandos phares d'essai invite ses compatriotes à déposer les armes. Halte au message d'intoxication, Martin, le lieutenant Jules Ngongo. Le lieutenant-general Luboya Kachamadjouni est commandant des opérations. Cette troisième phase sera plus violente et ça sera de manière rapide et brutale. Tous les moyens possibles seront mis en contribution pour imposer l'autorité de l'État. Et que le bon citoyen se retire à la population d'accompagner les éléments de forces armées qui sont engagés dans les opérations et de cesser avec tout le message d'intoxication et de démoralisation de nos vaillants qui versent leur sang pour la cause noble qui est la paix. Les opérations militaires se poursuivent pour démanteler toutes les barrières érigées par les groupes armés. Retour à Kinshasa avec la reprise des travaux de réhabilitation de l'avenue Kimouinza dans le quartier Yolo. Une route fortement dégradée. Les travaux seront exécutés par la société JMC durant 4 mois. Un lieu et place de 14 mois qui a été insellement prévu nous rapportera Mazani Moulanda. C'est depuis plus d'un mois que les chantiers de réhabilitation et rénovation de l'avenue Kimouinza étaient annoncés en grande pompe comme le témoigne ce tableau. Mais sur le terrain jusqu'à si peu, il n'y avait aucune activité des engins pour le débit des travaux provoquant ainsi l'inquiété de la population qui habite dans ces quartiers. Selon les témoins qui ont requis l'anonymat, l'entreprise qui avait gagné ces marchés ne disposait pas d'engins adéquats pour exécuter les travaux, ce qui a causé un grave retard. Seulement voilà, depuis deux jours, il y a un déploiement du matériel sur les chantiers, ce qui marque le débit des travaux. Selon M. Johnny, le directeur général de JMC, l'entreprise qui va effectuer ces travaux, JMC dispose des matériels lourds et l'expertise nécessaire pour exécuter les travaux en 4 mois, tout au plus au lieu des 14 mois qui étaient initialement prévus. Mais à condition, a-t-il précisé que le financement ne s'arrête pas ? Il faut rappeler que JMC, c'est une entreprise de droits congolais à 100%. Dans un partenariat avec l'OVD, cette entreprise a exécuté plusieurs grands travaux avec Brio. Le DG Johnny plaide donc pour l'implication des entreprises pour les travaux de reconstruction de notre pays au lieu de tout laisser entre les mains des expatriés chinois et européens. Ainsi donc, on pourra aider les chefs de l'État dans sa vision de conduire la RDC à l'émergence. Le chantier a réussi la visite du DG de l'OVD hier à la grande satisfaction de la population. Venons-en à la clôture à Kinshasa, des assises de l'Organisation maritime de l'Afrique de l'Ouest et du centre. Le ministre des Transports, voies de communication et de désenclèvement, Cherubin Okende, président sortant de le Maroc, cède le fauteuil au Ghanaien pour les prochains travaux. Mia Amadika nous en parle. Les assises conjointes de la huitième session du bureau des ministres et la quinzième session de l'Assemblée générale de l'Organisation maritime de l'Afrique de l'Ouest et du centre, le Maroc en sigle, se sont clôturés sur une note de satisfaction pour les participants. Cette rencontre réunit souvent plusieurs ministres et représentants des États membres de l'Omaroc. Ces travaux ont pour objectif d'améliorer la politique maritime au niveau de l'Afrique. Cherubin Okende s'est réjoui des conclusions de ces assises qui viennent resserrer les liens entre pays membres. Je dois vous dire toute ma fierté en tant que président sortant, représentant de la République démocratique du Congo, il y a beaucoup d'effets positifs que nous allons, le moment venu, vous appeler pour vous rendre compte. Notre volonté commune est d'évoluer ensemble, de cheminer ensemble, de tout mettre en œuvre pour rélever les défis qui se présentent à nous. Je pense qu'il y a beaucoup d'opportunités que nous pouvons cerner et explorer ensemble. Il faut noter que parmi les réformes attendues de ces travaux, figure la transformation de l'Omaroc en organisation maritime africaine OMA. Cette nouvelle organisation va englober tous les pays du continent africain. Signalons que le ministre Cherubin Okende a cédé son fauteuil des présidents au ministre ghanéen des Transports. La concession qui doit abriter la station latérale de la fibre optique à Goma a été spoliée et vendue à un particulier. Une situation qui préoccupe l'intersyndicale de la Société Congolaise des Postes et Télécommunications qui attire l'attention des autorités du pays. Les détails avec Jean-Pierre Nourde-Mazou. La Société Congolaise des Postes et Télécommunications fait actuellement face à la spoliation et à la vente des plusieurs de ses bâtiments et concessions à travers le pays. Le dernier cas en date, c'est la concession de la SCPT Goma qui doit abriter incessamment la station d'atterrage de la fibre optique dont un particulier revendique la possession. Tout est parti d'un faux certificat d'enregistrement que détient ce monsieur, commerçant de son état, document acquis en 2008. Pourtant, la SCPT est propriétaire de la concession depuis l'époque coloniale. L'affaire se trouve au niveau de la cour de cassation de Goma. Pendant qu'on attend le verdict de la cour de cassation, le dit commerçant clôture la concession et la fait garder par la police. Aucune réaction des autorités provinciales et judiciaires. Une situation dénoncée par l'intersyndicale de la SCPT Goma. L'intersyndicale m'est contente à penser à faire ce communiqué de presse pour demander que ça ne se passe pas comme ça quand même. Les biens de l'état, la réglementation requiert qu'un bien de l'état ne peut pas être aliéné et surtout au profit d'un tiers. Ce n'est pas normal. C'est ce que nous vivons à la SCPT. Et cela n'est pas correct parce que nous sommes maintenant dans l'instauration d'un état de droit. Les agents de la société congolaise des postes et télécommunications de Goma sont remettent aux autorités pour remettre la SCPT dans ses droits. En santé, parlons de la clôture du forum pour l'encadrement des jeunes de salle. Le week-end dernier par le ministre de la Santé publique Jean-Jacques Mbougami. Ce forum a été organisé à Kinshasa par le club des excellents Oscar Mbalkaïj. Une transition heureuse entre la vie académique et socio-professionnelle mérite d'être assurée pour les jeunes diplômés en médecine et aspirants fraîchement sortis des universités. Ces jeunes médecins ont au cours de ce forum de haut niveau organisé par le club des excellents que dirigent les coordonnateurs de la maison civile du chef de l'état dans la province de Loulaba, David de Chiswaka, a été organisé pour coacher sur les réalités socio-professionnelles ces jeunes médecins. Nous sommes plus que déterminés à aller mobiliser les uns et les autres pour qu'ensemble, tel que le président de la République, son excellence Félix Antoine Tshisekedi-Chulombo, l'a souhaité, c'est-à-dire avoir un pays où il y a plus de millionnaires que des demandeurs d'emploi. Et le club des excellents a pour objectif de pouvoir motiver, réveiller davantage les jeunes à aller vers l'entreprenariat car c'est par l'entreprenariat qu'on devient millionnaire. Un coaching réussi grâce aux interventions des minas orateurs et chevronné dans la foulée les ministres de la santé publique, les docteurs Jean-Jacques Mbungani. Moment de partage et d'expérience entre ceux-là qui ont réussi dans les domaines de la médecine ainsi que les aspirants. Après la médecine, les finalistes d'autres filières, notamment le droit, l'économie, les relations internationales, les sciences de l'information et de la communication, la liste n'est pas exhaustive. Sachez également que les organisations féminines des droits des femmes ne cessent de manifester les ambitions d'obriguer la présidence de la commission électorale nationale indépendante. Ces femmes pensent que leur voix compte beaucoup pour la réussite du processus électoral en République démocratique du Congo. Elles en appellent à la décision du président de l'Assemblée nationale. Les précisions de Rodé Panda. Membres du mouvement citoyen Képi Blanc, constatons avec amertume la divergence persistante qui caractérise les confessions religieuses dans le choix du président de la CENI, prélude à des élections non apaisées. Rappelons notre vision de la gouvernance au sommet de la CENI, par la composante des organisations féminines de défense des droits de la femme, gage des élections crédibles et apaisées, telles que soutenues dans nos deux précédentes déclarations du 24 mai et du 5 juillet 2021. Nous référons à la notification de l'honorable président de l'Assemblée nationale du 14 juillet 2021, dont la subsistance mentionnée au deuxième paragraphe suit. En application des dispositions des articles 10, 12, 24 bis de la dite loi organique, je vous demande de procéder à la désignation de membres de la CENI. En ce, le président de la dite institution est de transmettre au plus tard le 28 juillet 2021 la liste de personnes désignées, les procès verbaux ainsi que les dossiers complets des intéressés. Déclarons ce qui suit. La présidence de la CENI ne doit pas être le monopole de la confession religieuse qui est membre de la société civile des organisations féminines de défense des droits de la femme. Ce, conformément à l'article 24 bis de la loi organique sur l'organisation et le fonctionnement de la CENI promulguée par le président de la République en date du 3 juillet 2021. Invitons l'honorable président et l'auguste plénière de l'Assemblée nationale d'enteriner pour les postes de la présidente de la CENI la liste issue de la composante Organisation féminine des défenses des droits de la femme. Pour le mouvement citoyen Kepi Blanc, François Mwamba Dishindewayesu. L'Institut Toumba, nous sommes là, dans la province du Congo centrale, se meurt. Cette école qui a vu passer plusieurs autorités du pays parmi lesquelles le chef de l'État n'est plus que l'ombre d'elle-même et donc pour redonner l'image de cette école, les anciens élèves s'organisent pour venir en aide à cet institut. C'est ce que l'on voit dans ce reportage signé Guy Matundu. Toumba, à 200 kilomètres de Kinshasa, la prestigieuse école qui a formé plusieurs personnalités et élites du pays. Parmi elles, Félix Antoine Tisekedi Tchilombo, le président de la République. Le célèbre internat de Toumba a perdu son éclat. Les bâtiments de l'école primaire sont complètement délabrés. Malgré ces tableaux sombres, la prestigieuse école, du moins du côté secondaire, garde encore intacte ses bâtiments construits en briques cuites. Un des anciens de cette école, Jean Bosco Moaka Kondé, est revenu sur ces lieux mythiques où a étudié le chef de l'État et était porteur de son message. Si vous faites un effort, si vous vous prenez au sérieux, si vous dites que nous, Toumba, nous ne sommes pas une école comme les autres, vous pouvez nous donner encore demain un autre chef de l'État. Est-ce que ça ne sera pas une fierté pour Toumba ? Ça sera une fierté, n'est-ce pas ? Oui ! Donc, pourquoi pas demain nous donner les gouverneurs de notre province du Congo central ? Parce que vous avez déjà donné un chef de l'État. Qu'est-ce que vous n'êtes pas capable de nous donner, vous, l'incident de Toumba ? Voilà pourquoi vous devez prendre très au sérieux les études. Écoutez les enseignants, écoutez les encadreurs, suivez les consignes qu'on vous donne par le préfet. Et chaque école a son règlement qu'il faut respecter pour que vous, demain, vous deveniez comme nous et pourquoi pas plus que nous. Jean Bosco Mouaka a apporté un ballon d'oxygène à l'internat avec des vivres, mais aussi des ballons de football pour ce jeune appelé à occuper demain des postes de responsabilité. Cette école centenaire est sous la gestion des frères des écoles chrétiennes. Les quinois peuvent désormais acheter les poissons de neuf fleuves et nos rivières à un bon prix. C'est grâce à l'ouverture du marché de vente des poissons Made in Congo. Les détails avec Françoise Boulawaki. Maloukou, commune de Lantzelé, la cité des poissons. Grâce à la coopérative des pêcheurs et commercialisation des poissons, la vente s'organise. Les acheteurs ont un embarras de choix. Le président de la République est passé chez nous il y a 15 jours. Il a inauguré l'endroit. Il nous a donné une impulsion. On est dans la même vision que lui. La Copé-Cop se lance dans la vente des poissons du fleuve Congo. Rompre, avec la dépendance extérieure, des produits surgelés et offrir, à portée des mains, des aliments locaux. A partir de leur prix conveni avec les pêcheurs, nous mettrons un petit pourcentage pour la Copé-Cop. Et en revendant, nos pêcheurs bénéficieront et nous-mêmes aussi et la population aussi. Les prix varient selon le poids. Le moins dix ans est fixé à 8000 francs congolais le kilo. Nous avons dans le projet pilote 50 pêcheurs. La coopérative des pêcheurs, c'est-à-dire encadrer les pêcheurs, les former, créer une assurance maladie pour eux. L'extension de la coopérative garantit l'écoulement des produits des pêcheurs et assure en même temps une alimentation de qualité au ménage. Également, dans l'actualité, la coalition des organisations non gouvernementales de la République démocratique du Congo pour la lutte contre la corruption Kokoluko exhorte le personnel de la régie des voies aériennes de soutenir la nouvelle équipe dirigeante d'Alphonse Chulungou. C'était au cours d'un point de presse tenu pour éclairer l'opinion. C'est un reportage signé Rodé Panda. La coalition des ONG congolaises de lutte contre la corruption Kokoluko, une structure citoyenne de la société civile, reste déterminée à appuyer et accompagner la vision du chef de l'État, le peuple d'abord, à travers une campagne de sensibilisation et de mobilisation de recettes en vue de répondre à sa mission, celle d'accompagner les institutions pour promouvoir la culture fiscale citoyenne pour une performance fiscale, initiée par le gouvernement de la République sous l'impulsion de Félix Santantistaké de Chilombo. A travers cette conférence de presse, Kokoluko vient de dénoncer l'attitude des crises voilées observées au sein de la régie des voies aériennes non profitables au personnel et ce, malgré la nomination d'une nouvelle équipe qui pourtant promet déjà espoir après le chaos laissé par l'ancienne équipe suspendue qui a favorisé le détournement de plusieurs dizaines de millions de dollars sous la défaillance et les yeux doux des syndicats. Face à cette situation, Kokoluko s'indigne et dénonce. Kokoluko exhorte et encourage le nouveau directeur général de ne pas se laisser intimider ni influencer par qui que ce soit mais qu'il se mette dans sa tête que les agents et fonctionnaires de cette entreprise attendent de lui des solutions et douanes. Pour Kokoluko, les agents et cadres de la RVA n'ont aucune raison de se laisser intimider par qui que ce soit. Chacun devrait répondre à son occupation sans crainte. Et ces travaux d'assainissement des quelques grandes artères de la commune de Bandalungwa, les avenues Assainis, Égouts et Caniveaux ont été débouchés et ce sous la supervision du bourgomestre Baylon Thierry Gaïbené était sur Torah. La 18e édition de Kinshasa Bopeto de ce samedi 31 juillet 2021 dans la commune de Bandalungwa, une occasion pour les bourgomestres Baylon Thierry Gaïbené d'appeler ses administrés à la mobilisation générale au changement des mentalités à travers les bons gestes citoyens partout dans cette municipalité car la salle têtue et la propriété soignent. A l'approche de la saison de pluie, les avenues Égouts et Caniveaux doivent être propres pour le passage des eaux. L'heure est arrivée pour que nous puissions nettoyer davantage notre ville. Je voudrais insister. Avant nous, cette ville était pleine de montagnes de déchets. Mais aujourd'hui, non obstant les difficultés des effets économiques du Covid, nous pouvons faire avec vous le tour de la ville de Kinshasa. Vous ne verrez plus les montagnes de déchets. C'est qu'aujourd'hui, cette ville est mieux éclairée, mais nous pensons que nous ne devons pas nous arrêter là. Au-delà de l'enlèvement des déchets, nous avons maintenant lévé l'option de balayer régulièrement la ville de Kinshasa. Il a par la suite rappelé que la salubrité publique est l'affaire de tous et cette obligation s'impose à tout sans distinction aucune. Rendons dans le Congo central pour s'assurer des conditions de travail des agents de Sosimex que le gouverneur de la province du Congo central à Toumatoubouana a effectué une décente dans cette entreprise privée. Regardez. À Sosimex, le gouverneur du Congo central à Toumatoubouana est accueilli par M. Abdallah, directeur provincial de cette société. Sur place, au bureau administratif, le gouverneur du Congo central et son ministre de Travail font des petits entretiens avec les employés de cette entreprise privée, question de s'assurer que le code de travail est respecté. Dans la suite, l'inspecteur de travail, Bernadette Macaya, est le chef de division provinciale de travail. Les deux personnalités se dirigent dans une visite guidée aux dépôts, aux guichets et à la chambre froide. Enfin, le gouverneur à Toumatoubouana et le ministre provincial en charge du travail, Guylen Paz Bouchastamangouvo, terminent leur mission par une visite à MGT, Matati Gateway Terminal à Kinkanda. Ici, également, une visite guidée de bureau administratif du port est faite sous les explications de Joël Bacioco, manager des opérations. Le gouverneur à Toumatoubouana fait le point de la visite des deux entreprises et donne des instructions. Je veux dire que nous sommes plus que satisfaits de constater que dans ces entreprises où nous sommes placés, les règles, les normes sont en train de se respecter à un grand pourcentage. Quand bien même, il y a des efforts à fournir, notamment par rapport à la présence d'une délégation syndicale ici au MGT, une société qui a plus de 160 agents mais qui n'a pas une délégation syndicale, ce qui n'est pas conforme à la loi. Nous avons invité l'employeur à mettre tout en oeuvre pour que les travailleurs qui sont ici au MGT puissent être protégés. Notons que cette visite est le fruit de la feuille de route du gouverneur de province exécutée par le ministre provincial de travail. Une première dans l'histoire de la ville-province Kinshasa. Les Sourmuets participent au concours de beauté élection Miss Sourde édition 2021 vient d'être organisée au village Bondéco. C'est dans le cadre de la célébration de la journée internationale des droits des femmes africaines. On voit ce reportage signé Maloumbella. L'intégration socio-professionnelle des jeunes sourds et le soutien dans la construction de leurs projets de vie figurent parmi les préoccupations majeures de l'association Fais-moi Signe qui a dénié rassembler 24 filles sourdes sélectionnées pour honorer chacune des communes de Kinshasa dans ses concours Miss Sourde organisé ce 31 juillet pour marquer la célébration de la journée internationale des droits de la femme africaine. Ces jeunes filles sourdes veulent être considérées comme des femmes à part entière d'où cette occasion qu'elle leur offre Fais-moi Signe pour créer un dialogue entre leur communauté et la société civile de la RDC. Au terme du défilé la couronne a été remportée par Kaline Bassois et l'une Miss Sourde édition 2021. Les membres du jury étaient composés notamment des malattendes. J'invite aussi tous les Congolais tous les Kinois à soutenir les sourds autour d'eux parce qu'il y en a très souvent dans les quartiers dans les familles et les sourds sont souvent dans l'isolement à cause de la barrière de la langue mais de plutôt croire à leur potentialité. Je lance aussi un appel aux différents employeurs à ne pas hésiter à donner leur chance aux jeunes sourds qui souvent font preuve de beaucoup de bonne volonté d'assiduité et d'envie de donner le meilleur d'eux-mêmes. L'initiatrice des Miss Sourdes Madame Mercedes Bantomey présidente de l'ONG Fais-moi Signe Compte et Mesdames et Messieurs c'est la fin de cette édition que nous vous remercions d'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec l'actualité c'est à 19h. D'ici là portez-vous bien et bonne suite des programmes sur les antennes. Sous-titrage Société Radio-Canada